Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode d'Under Review. Bonjour Jonathan. Bonjour Maxime. Week-end chargé sur les terrains de Jupiler Pro League et on va tout de suite aller du côté de l'Antwerp avec ce but inscrit par Girano Kerck. Le ballon est touché de la main, il va y avoir but, il va y avoir aussi un check du VAR et de Kevin Van Damme qui va aller voir la vidéo. Ce but va finalement être validé. Tout à fait. Alors dans cette phase, il y a deux éléments. Le premier, c'est le contact du bras. Il faut estimer est-ce qu'il est fautif ou non ? Il ne l'est pas. Non, parce que le ballon vient du corps de la jambe de l'attaquant de l'Antwerp, vient sur le bras, il n'y a pas de mouvement supplémentaire, donc ça annule déjà la première situation. Néanmoins, vu qu'il y a contact avec le bras, même si le contact n'est pas fautif, si le joueur marque directement, le but doit être annulé. Donc c'est une phase d'interprétation. C'est pour ça que Kevin Van Damme a été appelé à l'écran. Mais dans ce cas-ci, on voit bien que le ballon est touché par le bras, mais l'attaquant ne marque pas directement. Il y a une intervention du défenseur de Dender, certes ratée, mais ça crée une deuxième action. Et de par ce fait, on valide le but. On va maintenant passer du côté du match entre Anderlecht et Lagantoise, où il y a eu pas mal de phases discutables, ou en tout cas discutées. À la 40e minute, on voit Colin Kozemans qui accroche l'attaquant adverse, Max Dean. Et là, il n'y aura pas de faute sifflée. Le coach de Lagantoise s'en est même plaint après et estimait qu'il y aurait dû y avoir une sanction sévère même. Alors je peux comprendre la réaction. Je préfère aussi qu'on siffle faute, parce que le tirage de maillot, il est clair. C'est une attitude antisportive. Alors, certains demandaient rouge. Non. On demande jaune. Pourquoi ? On voit l'attaquant Dean qui fait une roulette à l'opposé du but vers lequel il doit marquer. On voit aussi Théo Léonie qui est aussi dans la phase pour éventuellement revenir. Donc tous ces éléments font que ce n'est pas une occasion claire de but. Donc on doit se limiter à un carton jaune sur cette phase. Le VAR n'intervient pas alors, parce que justement ce n'est pas un carton rouge. Ce n'est pas une occasion nette de but avec un carton rouge. Et ce n'est pas non plus dans le grand rectangle. Donc ce n'est pas un pénalty. On est dans une phase un petit peu similaire, avec là aussi un deuxième carton jaune pour cette faute de Jordan Torunariga. Et là, il n'y aura pas de check non plus de la vidéo, en tout cas de l'arbitre qui était Lothar Donz. Et donc Jordan Torunariga est dehors. Est-ce que vous comprenez cette décision alors que quand on voit le ralenti, on a l'impression qu'il touche le ballon ? Alors pour revenir sur le protocole du VAR, en cas de deuxième jaune, le VAR ne peut pas intervenir. Même si ça amène à un rouge, forcément, il ne peut pas intervenir. Sauf si c'est dans le grand rectangle et il y a une situation, une discussion pénalty ou non. Là, dans ce cas-là, il peut intervenir. Ici, c'est à l'extérieur du grand rectangle, donc il n'y aura pas d'intervention. Et lorsqu'on analyse la phase, malheureusement, on voit que c'est un superbe tacle défensif. On voit que le ballon change de direction. On voit que le défenseur de la Gantoise joue le ballon. Après, bien sûr, il y a un contact, mais le tacle était très bien réalisé. Donc j'attends personnellement qu'on ne siffle pas et qu'on laisse le jeu se dérouler. On va passer à la dernière phase, justement. Toujours dans ce match entre Anderlecht et la Gantoise. Et cette fois, il y a une faute de Matisse Samoise sur Théo Léoni. On va mettre un petit peu de temps à regarder un petit peu ce qui s'est passé pour bien analyser. Finalement, ce sera une rouge directe pour Matisse Samoise, qui avait déjà une jaune. C'est ce qui explique justement l'intervention cette fois du VAR ? Ici, on voit la réaction qui peut éventuellement venir d'une frustration. Mais nous ne sommes pas là pour juger son état d'esprit. Nous, on va analyser les faits. Et on voit que lorsque l'action est terminée, Matisse Samoise vient chuter dans la jambe de son adversaire. Alors, un, je suis très satisfait de cette intervention. La rouge est totalement justifiée. Et ça démontre aussi de la cohérence et de la consistance dans nos décisions. Parce qu'au club de Bruges contre Saint-Tron, on a également donné, mais là sur le terrain, une rouge directe pour une réaction de l'attaquant de Saint-Tron, qui n'avait pas sa place sur un terrain de football. Donc, je trouve que là, on a été cohérent dans nos décisions. Quand on voit justement toutes ces décisions avec le VAR, est-ce qu'on l'appelle ou pas en fonction du protocole ? Est-ce que vous aimeriez une évolution ? Quand on pense par exemple à une carte jaune qui aurait pu être attribuée à Colin Kozmans, ou à une faute qui n'aurait pas dû être sifflée, selon vous, sur Jordan Torunariga ? Alors, à un moment, il faut mettre un cadre, il faut mettre des limites. Si on ouvre l'intervention VAR à beaucoup plus de possibilités, on va aussi se retrouver bloqué par le nombre d'interventions, par le temps perdu. Et la demande des clubs, des arbitres et du football, de manière générale, c'est d'avoir plus de temps de jeu. Donc, on est un peu coincé dans un dilemme. Est-ce qu'on va pour la décision parfaite systématiquement sur le terrain ou sur le temps de jeu réel ? Alors oui, pourquoi pas un peu apporter une réflexion par rapport à la deuxième carte jaune ici du joueur de la Gantoise. Il y a des possibilités. Après, nous, Belgique, on ne peut pas décider ça. C'est l'AFAP qui doit décider. Mais oui, il y aurait matière à réflexion dans certains cas. Donc, les règles ont été en tout cas respectées. Et le protocole aussi. Merci pour ces explications. Merci, Maxime. Et à bientôt. Merci.